Musique Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous parlais d'une plante remarquable en provenance de cette merveilleuse forêt d'Amazonie. Il s'agit du Copaiba ou Copaicera, une des plantes aromatiques que j'ai eu le plaisir de découvrir lors de mon premier voyage en Amazonie il y a de cela de nombreuses années. Je vais commencer par vous en donner quelques détails, mais vous pourrez, si cela vous intéresse, trouver les autres plantes d'Amazonie dans mon livre « Fabuleuse Amazonie, ces plantes et l'essentiel ». Le Copaicera, ou baume de Copa-U, également appelé baume amazonien de Copaiba, le genre Copaicera comprend de nombreuses espèces proches, Copaicera reticulata, guyanansis, multijugas, langues d'orcephi, etc. Tout utilisé pour l'obtention de ce que l'on appelle le baume de Copaiba. On le trouve dans le nord de la forêt amazonienne, dans les états de Paris d'Amazonie. L'oléorésine est obtenue par incision de l'écorce de l'arbre, qui se recueille dans des godets, comme pour la résine de pain maritime. L'huile essentielle de Copaiba est obtenue par distillation de l'oléorésine, dans le but d'éliminer la résine à l'origine d'allergies. Donc, il est très important d'acheter de l'huile essentielle de Copaiba distillée, ou mieux encore, bidistillée. Selon les espèces, l'obtention a une consistance variable. L'obtention de la meilleure qualité est un liquide clair, légèrement résineux, de coloration légèrement brune, d'odeur boisée, acre et pénétrante, et de saveur amère. Principaux constituants, l'huile essentielle représente 40 à 60% du môme. L'oléorésine contient essentiellement des 16 cliterpènes, qui ont une action puissamment anti-inflammatoire et cicatrisante. Quelles sont ses propriétés ? Il est utilisé traditionnellement par les Indiens d'Amazonie, où il sert de base à de nombreuses préparations. Par voie externe, il est utilisé dans certaines dermatoses pour ses vertus antiseptiques, anti-inflammatoires et cicatrisantes. Il est surtout utilisé en onction, anti-douleurs très utiles, dans les suites de chocs, rhumatismes, arthrose, arthrite, en massage des articulations, ou de la colonne vertébrale, mais aussi dans les foulures ou en torse légère, les tendinites et l'élongation musculaire. Dans ce cas, on l'associe à de l'huile essentielle de Golterie, mais également de Mentat-Piperita pour l'effet vasoconstricteur et réfrigérant. Ces contre-indications, surtout, évitez de l'appliquer sur des plaies ouvertes. Voilà, vous savez maintenant l'essentiel sur cette remarquable plante aromatique. Il faut savoir que l'utilisation de l'huile essentielle n'entraîne pas la destruction de l'arbre. Bien au contraire, c'est une manière de gérer écologiquement la forêt. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, à la conseiller, et en faisant cela, vous encouragez les paysans amazoniens à conserver les grands arbres de la forêt, qui non seulement sont une source d'oxygène et de captation de carbone, mais aussi qui leur permettent de vivre. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada